Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean, chapitre 1er, versets 19 à 28. Voici le témoignage de Jean le Baptiste quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres des Lévites pour lui demander « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ? » Il répondit « Non. » Alors il lui dit « Qui es-tu ? » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redresser le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ? » Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous, se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Cela s'est passé à Bethany, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. « Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Jeudi 2 janvier 2020, nous bénissons Dieu pour cette nouvelle année qu'il nous donne. Et j'implore sa grâce et sa bénédiction sur vous pour cette journée. Il y a de cela, de cela, plus de 2000 ans, mes frères et soeurs, que le Verbe de Dieu s'est fait chère pour nous sauver. Et pourtant, le message et la mission de Jean, son précurseur, demeurent actuels. L'appel est clair. Redressez le chemin du Seigneur. Et au début d'une nouvelle année, il est bon que nous réécoutions ce message. Redressons le chemin du Seigneur. Son message et sa vie, je parle bien sûr de Jean, suscitent un questionnement. Qui es-tu et pourquoi baptises-tu ? Voilà deux questions importantes. Qui es-tu et pourquoi baptises-tu ? N'allons pas rentrer dans le détail de ces questions-là, mais ce qui est plus important que je veux souligner aujourd'hui, c'est que derrière ces questions, on voit l'importance du baptême. L'importance du baptême. Celui qui baptise doit être mandaté et doit correspondre à une personne bien déterminée. C'est pour cela que les gens posent la question. Qui es-tu et pourquoi baptises-tu ? Alors, il est vraiment important, mon frère et ma soeur, qu'au début d'une nouvelle année, nous nous rappelions véritablement qui nous sommes. Nous sommes des baptisés, des enfants de Dieu, des témoins de Jésus, des ressuscités avec lui pour la vie nouvelle des enfants de Dieu. Mes frères et soeurs, le baptême, parlons-en justement, oui, parlons-en un peu. Un sacrement. Le baptême est un sacrement, c'est-à-dire un don de Dieu. Don de Dieu pour le salut de l'homme. Le baptême, c'est une réponse d'amour à l'amour de Dieu, l'amour du Père qui aime indéfiniment. Le baptême, c'est l'expression du don de soi. Dans le baptême, mes frères et soeurs, ce n'est pas l'homme qui agit. Dans le baptême, c'est Dieu lui-même qui agit à travers son esprit. Son esprit qui sanctifie, son esprit qui consacre, son esprit qui met à part. Et c'est justement ce que je voudrais demander au Seigneur, de renouveler dans nos vies pendant cette année 2020. Que nous soyons vraiment consacrés, mis à part pour le Seigneur et par le Seigneur. Et que nous ayons vraiment conscience de cela. Que mis à part, nous devons être au milieu de nos frères, des témoins de celui qui est le véritable consacré, le Messie, loin, Jésus lui-même. Nous pourrions dire beaucoup d'autres choses sur le baptême. Aujourd'hui, nous pourrions nous poser la question, alors, qui peut baptiser ? Nous pouvons demander, est-ce que nous sommes autorisés à baptiser des enfants ? Ainsi de suite. Beaucoup de questions de ce genre vont et viennent, et reviennent continuellement. Je vais rapidement ramasser en disant, Baptiser les enfants trouve son sens dans même le péché originel. Celui qui comprend l'origine du péché originel, comprend la nécessité de baptiser les enfants. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau. Qui peut baptiser ? Celui qui reçoit le mandat de le faire. Ce n'est pas n'importe qui qui se lève et qui dit « Je baptise ». Malheureusement, notre monde est rempli de personnes qui baptisent et des hommes qui pensent que tout ce baptême-là, tout cela vaut. Je pense que nous devons nous ressaisir et demander au Seigneur de nous pardonner si nous avons changé de chemin et revenir à Lui. Nous sommes dans une année de grâce, année 2020. Que le Seigneur remplisse chacun de vous de grâce et de bénédiction, pour que nous ayons le courage de revenir à Lui si entre-temps, nous avons quitté le chemin. Béni soit Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501